Musique 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 ...levant tes fessiers au maximum en serrant les fessiers. Donc celui-là tu vas travailler le petit, le moyen, le grand fessier pour modifier le groupe musculaire des fessiers. On y va ? On va faire une série de 15, c'est quand tu veux. Allez, tu souffles bien dans l'effort, tu pousses, tu contractes. L'intérêt de s'être équipé de ces machines spécifiques Panata, c'est pour bien travailler, pour proposer un autre travail à nos adhérents et à notre jante féminine. Donc ce sont des machines qui sont pour travailler chaque corps différemment, fessiers, adducteurs, dans le mieux possible dans l'ergonomie. Les machines sont adaptables à chaque morphologie et morphotype de personnes. Petit, grand, moyen, ectomorphe, mésomorphe, endomorphe, plusieurs types de personnes. Donc Black Fitness, nous suivons madame tout le monde, de tout horizon, des gens avec des surcharges pondérales, avec des pathologies différentes. Et le fait d'avoir équipé cette salle avec ces machines spécifiques permet d'être encore plus présent et de permettre de suivre ces gens-là qui viennent pour différentes choses. En même temps, nous suivons aussi quelques champions, quelques athlètes, pas simplement sur le bodybuilding ou le fitness. Nous avons des boxeurs, nous avons des triathlètes, nous avons des gens qui font d'autres sports, nous avons des boxeurs, nous avons des rugbymans bien entendu, nous sommes au pays du rugby. Et donc nous adaptons cette musculation, on appelle ça une musculation sportive. Ici, tu laisses les genoux bien ici, tu te mets en position de squat et là, abduction, paf ! Ok ? Et tu ouvres. Ouvre bien et là, tu travailles bien ici. Tu vois, il y a des gens qui travaillent carrément sans l'appui des mains. Ok ? Ça, c'est pas mal aussi. Je suis demi-repoids et du coup, je me suis inscrit à la salle parce que ça me disait bien, l'ambiance et tout. Et même faire du sport, c'est bien pour la famille et tout. Du coup, je m'utilise et maintenant, j'adore ça. Ici, nous apprenons déjà à manipuler des poids, pas à pousser des poids. Donc, on essaie de modifier, de faire une modification corporelle avec les gens. Donc, c'est pas, voilà, il ne faut plus penser, on va pousser un poids, on va être gros. Non, il faut les pousser, il faut les manipuler correctement pour pouvoir se modifier. Donc, bouger la silhouette, l'amincir. Donc, il n'y a qu'une seule solution, c'est de faire, de pratiquer, de faire beaucoup de séries et de mettre du poids. Mais poids ne veut pas dire volume. On reçoit aussi des gens qui ont surtout mal au dos, qui ont des pathologies de dos, qui ont des hernies discales. Donc, on est là, exprès. Donc, on leur propose des encadrements et un suivi au niveau gainage et en faisant beaucoup plus d'exercices d'abdos bien ciblés par rapport à leurs blessures. Et des circuits de body lady pour bouger la silhouette des demoiselles, des dames. Donc, c'est un ajout de beaucoup d'exercices où on force, où on change de partie. Donc, ça permet de bouger la silhouette. C'est-à-dire, si vous bougez la silhouette, vous bougez vos centimètres. Je tiens à dire que le poids, c'est juste un indicateur. Ce qui compte, c'est les centimètres. Donc, on est là pour vous faire bouger les centimètres avec nos exercices et nos machines. Sous-titrage Société Radio-Canada ...